Salut les filles j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo nail art et c'est un nail art effet marde ultra facile voilà à faire en gel donc j'ai déjà appliqué du gel blanc que j'ai matifié et non j'ai pas matifié pardon je vous dis des bêtises du gel blanc tout court j'ai laissé tel quel, j'ai juste dégraissé j'ai appliqué du latex pour protéger mes langues de la suite en fait et en fait une fois que le latex est sec donc je vais faire des petites taches de gouttes de gel sur mon ongle avec du blanc et en fait je vais venir prendre un tampon un tampon à stamping et je vais venir mélanger les couleurs ça va faire un fond ça va faire du gris ça va mélanger ça va être plus ou moins noir à certains endroits près vous pouvez intensifier refaire à l'infini voilà je sais ce que vous voyez le résultat optimal j'avais déjà fait cette technique dans une vidéo avec des couleurs néons je vous mettrai le lien dans le petit i et en barre d'infos et ensuite avec du gel noir avant de catalyser ce que j'ai fait précédemment je vais faire des traits noirs ça va me permettre de diluer j'essaye de fondre les couleurs entre elles de ne pas faire un trait noir juste voilà parce que vous voyez dans l'effet marbre c'est assez fondu enfin voilà pour que ça fasse vraiment l'effet marbre il n'y a pas plus simple enfin moi je trouve ça ultra simple à faire un peu salissant mais simple donc je fais mes petits traits je les dégrade je fonce à certains endroits je rajoute un peu de couleur s'il faut au centre voilà j'essaye de la dégrader de faire un peu après vous pouvez vous inspirer aussi de photos de marbre pour que ce soit le plus réaliste possible là j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple noir blanc pas plus de couleurs je pense qu'on a tous ces gels là dans nos tiroirs donc là j'ai catalysé cette fois et j'enlève le latex donc avec le gel c'est un peu plus compliqué qu'avec du vernis puisque le gel catalyse ça devient dur vous voyez ça accroche un peu sur les cuticules mais c'est pas grave il y a quand même beaucoup de moins de nettoyage à faire et c'est plus facile il suffit de l'enlever un peu avec la pince à épiler et après de lui mettre un petit coup pour enlever l'excédent sur les bords et tout passe bien ensuite évidemment on fait une petite couche de finition pour protéger tout ça pour faire briller pour que ce soit nickel prof on catalysse tout ça bien et voilà on a déjà terminé j'espère que ce nail art en tout cas vous aura plu moi c'est un nail art que j'aime bien porter c'est facile à porter justement c'est très facile pour tous les jours et tout ça pour celles qui travaillent ça peut être sympa à faire voilà je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo je vous aime